Les réactions se poursuivent au lendemain du rétrait du Mali de la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau de la classe politique, le parti malien du travail et de la réfondation, celui du Rassemblement des Maliens et la Fédération Nationale des Associations Décentralisées, par la voix de leur président, saluent cette décision qu'ils qualifient historique et souveraine. Je vous propose de les écouter pour plus de détails. Alors nous allons écouter Baba Moulaï, président du PMTR, Paul Ismaël Borot, président du Rama, et le président de la FENAD, Amantore. Ils sont au micro de Tamsir Diabate et de Sambou Diakite. La décision du gouvernement par rapport au rétrait de notre pays, de la CDAO, nous avons la certitude et la conviction que c'est après une mûre réflexion. J'aurais souhaité voir la CDAO à nos côtés, avant même l'aménagement pour combattre les terroristes, combattre toute autre forme de déstabilisation de notre pays. Nous avons vécu une période d'embargo qui a été très difficile, pénible pour nos populations. On est dans un regroupement de ce genre, un regroupement politique, économique, c'est pour vraiment défendre les intérêts de nos populations. Il se trouve que nous vivons plus de problèmes qu'on ne trouve de solutions aux défis. Alors il faut réfléchir et à un moment donné, il faut prendre des décisions. Nous les soutiendrons jusqu'au bout. Pour que les Maliens, dans leur globalité, surtout dans leur majorité, comprennent que la décision qui a été prise est une décision uniquement dans l'intérêt de notre pays, de notre grand pays, de notre peuple, de notre nation. Dans la forme, nous trouvions que cet acte des trois pays est un engagement fort de quitter la CDAO. La CDAO était une organisation quand même que tout le monde était fier d'elle. Mais aujourd'hui, la CDAO traîne avec beaucoup de problèmes. L'efficacité de la CDAO, aujourd'hui, les gens se posent la question. En témoignent aujourd'hui l'embargo qu'on a suivi, nous, le Mali. Le blocus aujourd'hui sur le Niger, l'acharnement sur le Burkina. Je dis aujourd'hui, la CDAO est en perte de beaucoup de valeurs. Nous adhérons pleinement à cette décision souveraine et historique surtout. Mais je demande aux autorités de la transition de voir le plus vite possible une grande rencontre au niveau national pour expliquer les fondements qui nous ont amenés à quitter la CDAO. Il faut que les Maliens se sentent concernés. C'est une très bonne nouvelle et c'est ce que nous attendions depuis fort longtemps. Humainement, ce que la CDAO nous a infusé comme sanction, c'était très lourd. Nous n'allons jamais oublier cet acte de la CDAO. Nous avons toujours supporté. Tant qu'il s'agit de l'intérêt du Mali, le peuple malien supporte. Il n'y a pas d'autre choix que d'aller directement avec les décisions de nos autorités. Quand on est engagé, on peut tout supporter. Parce que tant que nous partons vers la vérité, le Mali, on va tout supporter. Le Mali, on va accompagner ses autorités. Et nous les encouragons en ce sens. Nos dirigeants sont en train de faire tout ça pour qui ? C'est pour nous, le peuple.